Je vous propose de réfléchir à ces femmes négociantes à l'Orient sous la Révolution et l'Empire, entre tradition et émancipation, à travers les itinéraires de deux veuves, Jeanne-Louise Granière, veuve Arnoux, et de Marie-Victorine Collette, veuve Gérard. Alors déjà sur le contexte, petit rappel, l'Orient est à l'époque moderne le grand port de la Compagnie des Indes, des Compagnies des Indes. Cette vocation maritime, née de la volonté monarchique d'implanter en 1666 sur la côte sud de la Bretagne et un port ouvert au commerce des Indes orientales, marque durablement l'histoire locale et régionale. Le XVIIIe siècle voit l'essor rapide du port et de la ville, au rythme des aménagements, des commodes des compagnies et des flux d'approvisionnement. Chantier naval, port d'armement et de désarmement, le port de l'Orient devient en 1734 le siège officiel des ventes des produits ultramarins, originaire de l'océan Indien. Lors des périodes de conflits, l'arsenal est occupé par la marine, assurant un soutien logistique au port de Brest. Mais cette croissance est artificielle, car structurellement dépendante de l'engagement de l'État. Il faut ainsi attendre les années 1770 et la libéralisation du commerce de l'Inde, c'est la fin du privilège de la seconde compagnie qui intervient en 1769, pour voir s'affirmer un négoce local, je vais peut-être mettre aussi la carte de l'Orient, pardon, pour voir s'affirmer un négoce local qui n'est en rien comparable aux messieurs de Saint-Malo étudiés par André l'Espagnol. Ces négociants ont revenu plus modeste, sont armateurs, fournisseurs de la compagnie, commissionnaires des marchandises exotiques, entrés aux portes, sous l'égide de la troisième compagnie, qui est réinstaurée en 1785. Mais qu'en est-il de l'activité féminine, et particulièrement des négociantes ? On le sait, le monde du négoce d'Ancien Régime est un univers très masculin, et l'historien, aujourd'hui beaucoup les historiennes, se heurtent au manque de visibilité du travail féminin, en raison notamment de l'absence de statut juridique particulier pour la fille mineure ou l'épouse. La femme d'affaires au XVIIIe siècle se révèle donc surtout lors du veuvage, véritable opportunité d'émancipation et de promotion sociale, lorsque les enfants sont mineurs et qu'aucun proche ne prétend à la direction de l'entreprise. Sur les 168 négociants identifiés sous la Révolution et l'Empire à l'Orient, seules 6 négociantes, toutes veuves, ont été recensées, représentant à peine 3,5% du corpus, mais pourtant qui se situe dans la proportion haute observée au sein des négoces portuaires maritimes, ce que je trouve à peu près 2% à Saint-Malo, 1% à Brest, 5% à Morlaix. Donc on est vraiment dans la fourchette médiane. Notre analyse porte aussi l'itinéraire de deux d'entre elles, Jeanne-Louise Granière, veuve Arnoux, et Marie-Victorine Colette, veuve Gérard. Ce choix a été déterminé par la documentation disponible, tant il est parfois difficile de trouver des traces de leur présence, et de leurs activités. A travers ces deux trajectoires emblématiques, nous nous efforcerons de préciser leur rôle dans l'entreprise familiale et d'interroger la réalité de leurs pratiques commerciales. Alors tout d'abord, le premier point, l'origine est la structure du négoce familial. Jeanne-Louise Granière et Marie-Victorine Colette, toutes deux qualifiées de négociantes, sont les épouses de deux hommes d'affaires intégrés dans le négoce lorientel. Leurs activités témoignent de leur insertion dans le grand commerce colonial et l'existence d'un réseau de relations multiscalaire. Donc, native de Port-Liberté, c'est-à-dire Port-Louis face à l'Orient, Jeanne-Louise Granière, née en 1747, est la femme du négociant Nicolas Arnoux des Sossets, qu'elle a épousée en 1763. Ensemble, ils auront 14 enfants, de 1764 à 1785, dont 9 sont en vie sous la Révolution. La famille Arnoux, originaire de Nantes, est loin d'être inconnue. Sous la raison sociale Nicolas Arnoux-Périfice, l'entreprise familiale a signé avec la Compagnie des Indes un contrat de fourniture de bois de construction, contrat qui est renouvelé dans les années 1750. L'entreprise s'installe à l'Orient au début des années 1750 et elle est reprise par les Frères en 1756 sous le patrimoine de Société Arnoux Frères et poursuit le négoce du bois. En 1757, la Société Arnoux Frères, anticipant sur les besoins de la marine, installe un chantier de construction au Blanc à proximité de l'arsenal de l'Orient, sur une des rives du Scorff. La guerre accélère cette nouvelle étape de leur développement économique vers les secteurs de la construction et de l'armement. La Société arme d'abord des navires destinés au grand cabotage et puis, après 1768, et avant même d'ailleurs la suspension du privilège de la compagnie, elle construit des unités beaucoup plus grandes, de 200 à 600 tonneaux, calibrés pour le commerce des Indes et des Antilles. En une vingtaine d'années, les Frères Arnoux sont devenus des entrepreneurs de premier plan, fournisseurs et affraiteurs de la compagnie et de la marine, et se sont muets en armateurs ambitieux, s'insérant dans la compétition du grand trafic colonial. Mais comme le rappelle Jérôme Leboide, qui a étudié cette famille jusqu'à la Révolution, cette croissance rapide et l'orientation vers le secteur du grand commerce colonial s'est fait au prix d'un endettement considérable. Le dipôt de Bélan est évité de justesse, et après la mort de René Arnoux, survenu en 1768, Nicolas relance l'affaire familiale sous la raison Arnoux des Saussets. La guerre maritime, une nouvelle fois, lui permet de redynamiser son activité d'armement. Il étend son chantier, accroît ses infrastructures et modernise son outil industriel afin de fournir une flotte à la 3e compagnie des Indes, créée en 1785. Dans cet objectif, il se lance dans un vaste programme de construction de gros tonnages, plus de 12 000 tonneaux, ainsi que dans l'acquisition de bâtiments. Mais à la veille de la Révolution, les difficultés apparaissent. Nicolas Arnoux s'est surendetté pour répondre aux besoins toujours croissants de la compagnie de Calonne. Il ne peut, cette fois-ci, empêcher la faillite. Il est contraint de se séparer de la majeure partie de sa flotte. Après avoir affrété les navires de la maison Arnoux, la compagnie en devient l'unique propriétaire. Alors que la Révolution ronde, le marasme s'installe sur le chantier du Blanc. Second objet de notre étude, Marie-Victorine Colette, est également négociante. Elle est née au Cap, à Saint-Domingue, en 1767. Elle est la fille de Feu Jean-Colette et de Marie-Catherine Loiger. Elle est de 7 ans la cadette de son époux, Jean-Louis Gérard. Mariée en 1790, leur fils Adolphe naît l'année suivante, en novembre 1791. Jean-Louis Gérard est issu d'une famille de négociants. Il est le fils de Jean-Gérard et de René Sauvé. Jean-Louis est l'aîné d'une fratrie de 11 enfants. Jean-Gérard, le père, est armateur et négocie à l'occasion des denrées coloniales. Propriétaire de deux terrains sur les quais, d'une maison rubertin, d'une métairie et d'une tenue à codon, l'homme d'affaires apparaît sur les registres de capitation pour un montant compris entre 65 et 80 livres par an dans les années 1770. Il prête pour plus de 450 000 livres à la grosse aventure entre 1774 et 1782. Son capital est estimé à 150 000 livres au début des années 1780. Jean-Louis, quant à lui, est un dillet négociant, armateur et commissionnaire. Il est probable que le choix de l'épouse, originaire de Saint-Domingue, témoigne d'une stratégie de consolidation des Gérards dans les circuits d'échange coloniaux. Marie-Victorine Collette intègre une famille qui pratique le négoce sous une forme classique à l'époque moderne. C'est René Sauvé, la mère, veuve de Jean Gérard en 1788, qui crée une société en commandite qu'il associe à son fils aîné, donc Jean-Louis, dans un but de transmission et connu sous la raison sociale veuve Gérard, fils aîné et compagnie. Les minutes du tribunal de commerce révèlent la nature hautement spéculative des activités de cette société, essentiellement portée sur l'assurance, perpétuant par là l'activité du patriarche. Entre les mois de janvier 1789 et 1792, donc sur trois années, la société veuve Gérard, fils aîné et compagnie a contracté 32 prêts à la grosse aventure pour un montant global de plus de 350 000 livres et 4531 piastres. Les montants sont variables, ça va de 600 livres jusqu'à 100 000 livres, prêtés le 27 janvier 1791 à Louis-Pierre Dubois qui est le commis négociant fondé en procuration de Pierre-Antoine Moneron et Joseph-François Moneron, inspecteur de la manufacture des tabacs. Donc le prêt médian il s'élève à 6 000 livres et l'assurance moyenne à 9 300. Donc si on retire de l'ensemble la somme vraiment très importante de 100 000 livres et qui n'est pas très représentative. Mais la révolution marque également la disparition de ces deux négociants. Donc j'en arrive à la deuxième partie, quand survient le veuvage, la douloureuse expérience du deuil et de l'absence. Au début de la révolution, Marie-Victorine Colette et Jeanne-Louise Granière sont confrontées à la disparition de leur époux à 18 mois d'intervalle. Mais cette expérience du deuil est sans nul doute ressentie très différemment par les deux femmes. Nicolas Arnoux meurt de vieillesse à un âge déjà avancé, il a plus de 60 ans, alors que Jean-Louis Gérard est assassiné dans la fleur de l'âge, victime exploitoire d'une foule électrisée par plusieurs jours de rumeurs et de suspicions. Donc les soupçons contre le négociant Gérard surviennent dans un contexte politique et social dégradé depuis l'année 1791 au port de l'Orient, où se mêlent des revendications salariales, notamment des ouvriers. Et puis une autre affaire, c'est-à-dire le sentiment de trahison suite à l'absence de condamnation de deux officiers impliqués dans la répression royaliste de la Martinique en septembre 1790 et qui ont été reconnus par des matelots dans le port de l'Orient. Donc à l'été 92, la rupture est consommée entre le peuple et les autorités municipales accusées de modérantisme. C'est dans ce climat particulièrement tendu que survient le lynchage du négociant Gérard. Le tragique événement est relaté avec force détail dans un document imprimé de 33 pages, dont je vous ai mis l'entête, la première page, constitué des extraits du registre des délibérations du Conseil général de la commune de l'Orient. Donc en fait, pour résumer l'affaire, un témoin voit Jean-Louis Gérard charger à bord de son navire la Bélone en partance pour l'île de France des caisses de fusils. L'affaire fait grand bruit, la municipalité effectivement se déplace à bord du navire et constate l'existence de 14 caisses de fusils. En réalité, il s'agit de fusils de traite, ce qui n'est en rien illégal pour l'époque. Et devant, en fait, cette foule amassée, la municipalité décide l'arrestation pour sa sécurité du négociant Jean-Louis Gérard. Donc Jean-Louis Gérard est attendu, ça l'affaire démarre le 14 septembre, il est attendu le 15 septembre 1792 à la limite de la municipalité au lieu dit passage du Saint-Christophe avec des commissaires sans armes pris dans chaque compagnie de la garde nationale pour lui servir d'escorte. Donc il arrive dans les pires difficultés, il est conduit jusqu'à la prison civile au bruit des cris redoublés du fatal mot à la lanterne. Donc les officiers municipaux le font enfermer dans une chambre haute et la garde est renforcée par 15 grenadiers supplémentaires. Les officiers publics se retirent à la municipalité pour décider des suites judiciaires à donner à l'affaire et les émeutiers profitent de la relève de la garde pour s'engouffrer dans la prison, arracher Jean-Louis Gérard à sa prison et à ses gardes et il est conduit place de la fédération où il est immolé. Sa tête et son corps sont promenés dans les rues de la ville vers les 6 heures. On apprend que le rassemblement se dissipe de lui-même et peu de moments après la tête de la victime est jetée dans la cour de la maison commune d'où on la transfère à l'hôtel-dieu où étoie déjà déposé le cadavre. Le malheureux est inhumé le lendemain 16 septembre dans le cimetière de la paroisse dans le registre des sépultures entre les 4 lignes au style administratif et normé on peut lire ce supplément assassiné dans une émeute mort d'hier. L'exaspération du peuple sa défiance vis-à-vis d'une bourgeoisie d'affaires qui concentre pouvoir économique et pouvoir politique se sont cristallisés sur un de ses représentants. Cet épisode sanglant qui à ma connaissance le seul impliquant un négociant breton non accepté consomme le divorce entre la population l'orientaise et ses élites. Donc les dénoncations portées contre le négoce revêtiront bientôt cette accusation de négocientisme et qui sera l'objet d'une communication après. Ainsi finit tragiquement l'avis de Jean-Louis Gérard à 32 ans. Il décède avant l'âge de maturité professionnelle pleine et entière et n'a jamais connu un autre statut que celui de l'association commerciale sous la tutelle maternelle. Il laisse une jeune épouse de 25 ans sans doute traumatisée par l'événement on peut l'imaginer et un bébé de moins d'un an. Dans le cas de Nicolas Arnoux le décès survient au terme d'une vie bien remplie mais dans une situation personnelle et commerciale délicate celui de la faillite de l'entreprise familiale survenue en 1788-89. Le négociant s'éteint chez lui au matin du 26 vente aux ans 2 le 16 mars 1794 à l'âge de 64 ans. Le jour même la marine réquisitionne son chantier d'armement du Blanc s'ouvre alors à un long contentieux qui va opposer pendant près de 15 ans la veuve Arnoux à l'institution maritime. L'inventaire après décès aujourd'hui disparu nous devons nous contenter de l'inscription reportée au contrôle des actes en germinal en 2 qui mentionne que l'inventaire des effets de la communauté de Nicolas Arnoux avec la citoyenne Jas-Louise Granier sa veuve s'élève à la somme de 76 762 livres 14 sous. Dans le cadre d'une procédure de faillite l'inventaire après décès donc a été déposé à la justice de paix mais la justice de paix du second arrondissement de l'Orient les archives n'ont pas été conservées. La révolution marque donc pour nos deux négociantes la disparition de leur époux mais également le changement de statut matrimonial et social. Aux yeux de la communauté Jeanne-Louise Granier et Marine Victorine Colette sont désormais veuves et reprennent le flambeau de l'entreprise familiale. Alors donc maintenant la dernière partie centrale poursuivent le négoce les réalités de l'activité féminine. Donc cinq mois et demi après l'assassinat de son époux la veuve Gérard contracte une société avec Armel Massé et Claude Vial acte de société signée à Kerbalais près de l'Orient le 28 février 1793. Si la raison sociale demeure inchangée on garde le même titre veuve Gérard fils aîné et compagnie elle implique désormais la génération suivante et accorde un statut juridique et commercial à Marie Victorine et à son fils mineur. Mais quelle est l'activité de cette maison de commerce ? En l'absence d'archives d'entreprises de registres commerciaux et de correspondances les registres d'audience ordinaires déposés aux grèves du tribunal de commerce de l'Orient sont une mine précieuse d'informations sur la nature des activités des négociants saisis dans un contexte particulier celui du litige. Les cinq registres étudiés parcourent la période des mois de juin 1792 à juillet 1798. Il révèle une présence significative de la maison de commerce veuve Gérard fils aîné et compagnie citée dans 24 procédures. Dans plus de la moitié des cas 14 cas la maison de commerce est même à l'origine de l'action judiciaire témoignant d'un certain zèle procédurier. C'est particulièrement vrai en octobre 1793 qui voit l'entreprise déposer cinq procédures pour obtenir le paiement de marchandises adjugées le 20 septembre 1793 en vente publique. En fait les cinq acquéreurs qui portent l'affaire devant la justice veulent obtenir le paiement pardon les cinq acquéreurs tous négociants l'orientaient contestent le prix de vente de l'indigo qu'ils ont acheté avant l'adoption du décret sur le maximum le 29 septembre. Malgré évidemment leurs suppliques la vente est déclarée légale puisqu'elle a eu lieu avant et ils sont tous condamnés à payer sous l'huitaine au prix du 20 septembre la marchandise acquise. Les sommes à recouvrer portent sur un montant de 120 000 livres. Dans les années 92-93 les litiges portent quasiment tous sur des défauts de livraison de produits ultramarins venus de l'île de France et consignés dans les magasins de la maison Veuve Gérard Fisséné et compagnie. On retrouve par exemple 31 balles de café Bourbon provenant du navire Le Patriote une barrique d'indigo pesant 332 livres pour le compte de Berthaud de La Rochelle en octobre 1793 ou encore 60 sacs de poires pour un montant de 33 000 livres dû au négociant Malouin Erkouet et Deské. Dans ce cas précis l'entreprise est assignée au tribunal de commerce car son rôle de consignataire ou commissionnaire est contesté. Dans une audience du 30 juillet 1793 Victorine Collette est assignée au tribunal pour finir dans les plus brefs délais fournir les comptes réclamés par un confrère de Lorient le hire La Fontaine. La sentence oblige également la veuve à se délivrer des engagements que sa maison de commerce a contractés dans l'étranger. Il ne semble pas que cette injonction ait été suivie d'effet immédiat car un état des diverses déclarations faites par les maisons de commerce de Lorient suivant les arrêtés des 6 et 9 niveaux en 2 dresse les crédits et débits des négociants l'orientaient sur l'étranger. La maison Veuve Gérard Fisséné et compagnie est inscrite au tableau avec un crédit de 2666 pagodes en 2 lettres de change tirées de Londres sur Madras à 6 mois de vue. C'est une monnaie qui a cours dans les Indes orientales. Mais également chez Henri-François Schopenhauer d'Ambourg 6300 412 marques Lutz entre les mains de 2 négociants d'Amsterdam 22 320 florins chez Bruyne et Pontois d'Amsterdam une balle de mouchoir et un recouvrement d'assurance. Pour le début on trouve à Londres pour le compte de Lagrangé et la fontaine de Pondichéry 1900 livres. Cet état témoigne du réseau tissé par la maison de commerce lorientaise avec des partenaires du grand commerce colonial basé dans l'océan Indien ou plus près en Europe du Nord et dans les ports considérés dans le contexte révolutionnaire comme ennemi. Mais derrière la société en commandite l'activité réelle de la veuve Gérard est peu visible. C'est en réalité l'acte de dissolution de la société survenue en niveaux en 4 en janvier 1796 qui nous éclaire sur son rôle effectif au sein de la société. La demande de liquidation déposée aux grèves du tribunal de commerce de l'Orient mentionne que bien que la citoyenne veuve Gérard ait toujours été et reste encore chef de la maison veuve Gérard fils aîné et compagnie la gestion des affaires pendant tout le cours de sa société avec les citoyens massés et viales a été confiée à ces derniers sans que la citoyenne Gérard en raison de son séjour à la campagne y ait pu prendre une part active autre que de donner son adhésion. Plus loin on lit que la citoyenne veuve Gérard comme chef de la maison qu'elle désire conserver est de droit propriétaire des livres et papiers relatifs à sa société avec les citoyens massés et viales que les citoyens massés et viales comme gérants et d'après leur acte de société chargés de tenir les écritures restent formellement obligés de les mettre en bonne règle dans le délai fixé. Légalement Marie-Victorine Colette demeure la chef de cette société dont elle a conservé le nom mais elle en a confié la gérance à ses deux associés se tenant écartés de sa gestion quotidienne. Un acte ultérieur précise que chacun des associés est intéressé au tiers. Nulle promotion ici la veuve se contente de placer son capital et de pérenniser sans y participer activement l'entreprise familiale. On peut s'interroger sur ce manque d'implication dans le commerce ou le fait d'avoir laissé passer peut-être cette possibilité d'autonomie. Est-ce que c'est lié à une maîtrise insuffisante des chiffres pour la tenue de la comptabilité de l'écriture une pratique insuffisante voire l'absence de savoir-faire nous ne connaissons avec certitude que la signature de la veuve ce qui est un témoignage évidemment très insuffisant de son degré d'alphabétisation. Voilà pour le premier cas. Donc frappée par un veuvage précoce Marie-Victorine Collette se remarie en Prairial en 5 avec François-Louis Monistrol négociant sous-directeur de la dernière compagnie des Indes avec lequel elle a deux enfants Armide née en 1798 c'est une petite fille et Amédée Jules en 1800. La société de commerce qu'ils fondent ensemble traduit ce changement qui prend alors le nom de veuve Gérard fils aîné Monistrol et compagnie. Les minutes du tribunal de commerce sont états d'une activité d'armement sous le consulat et l'Empire par exemple on trouve l'Armide qui porte le nom d'un des enfants qui rentre de Saint-Domingue en l'an XI avec des avaries l'Adolphe du nom du fils aîné la Melpoine sont également endommagées en 1813 la goélette la Joséphine de 120 tonneaux est expertisée et déclarée en bon état. Après 1813 on perd la trace de cette maison de commerce on ignore si la veuve Gérard parvient à transmettre le flambeau de ses affaires à son fils aîné Adolphe tout juste sait-on que Gérard Adolphe sous l'autorité Monistrol reçoit plusieurs prêts en 1806 pour un montant de 40 000 francs et est indiqué émancipé de justice en 1809 à 18 ans. Maintenant Jeanne-Louise Granière offre en comparaison une trajectoire plus originale veuve à 47 ans de Nicolas Arnoux son âge déjà avancé pour l'époque exclut la possibilité d'un remariage elle n'apparaît pas sous la forme d'une société plurinolinale et elle n'inclut pas ses fils à ses activités alors qu'elle en a 5 donc il ne semble pas embrasser la carrière paternelle Jeanne-Louise ne suit donc pas le schéma classique d'une régence économique en attendant la passation de pouvoir à la génération suivante telle que l'avait décrit André L'Espagnol la faillite de son mari à la veille de la révolution a privé l'entreprise d'une grande partie de sa flotte et à la mort de son époux en mars 1794 elle est confrontée comme je l'avais indiqué tout à l'heure à la réquisition de son chantier pour les besoins de la marine s'ouvre alors un long litige qui l'oppose à l'institution pendant près de 15 ans L'épée dossier conservé au SHD de Vincennes est éclairant à plus d'un titre Il révèle la ténacité d'une femme qui s'obstine à faire reconnaître son droit mais surtout par ses échanges épistolaires sa maîtrise de la langue et un sens aigu de ses intérêts Le contentieux porte sur le montant de l'indemnité à Percevoix pour l'occupation du chantier d'armement du bois blanc pendant près de 3 années du 26 ventos en 2 donc mars 94 jusqu'à juin 1797 La veuve Arnoux adresse le 21 prérial en 5 un courrier au ministre de la marine et des colonies Voici ce qu'il écrit Le 26 ventos en 3 d'ailleurs elle se trompe d'une année c'est le 26 ventos en 2 Je fus dépouillée par voie de préhension du chantier du blanc que j'occupais depuis 30 ans et dont les ateliers les édifices et les magasins sont mon ouvrage et ma propriété Par suite de cette mesure commandée pour le bien du service mes vaisseaux mes pontons tous mes approvisionnements en bois de construction de matures en chambre, cordage, toile à voile, ancre, câble, bray, goudron, etc. furent affectées à la marine et me furent remboursées en assignats à des termes très reculés et d'après mes estimations basées sur la loi désastreuse du maximum Il est donc vrai Il est donc vrai de dire que tous les débris de ma fortune tous mes moyens d'industrie furent à la fois sacrifiés à l'intérêt général La négociante réclame une expertise pour faire reconnaître la dégradation de son outil industriel pendant l'occupation de la marine et refuse d'endosser les frais engagés pour des modifications entreprises sur ses cales de construction sans son accord révélant par là sa fermeté son habileté On pourrait presque dire ça roublardise Donc voici ce qu'elle écrit Je vous montre juste le chantier du plan Le plan en couleur Vous avez encore été induit en erreur citoyen ministre relativement aux cales de ce chantier Il y en avait quatre lorsqu'il me fut pris par voie de réquisition Deux de ces cales ont été rallongées par la marine Une troisième a été entièrement démolie et on a enlevé jusqu'au traversin La quatrième n'a pas été touchée Ces changements faits sans ma participation ne doivent pas être à ma charge Je n'y trouve même aucun avantage réel puisque ces cales telles qu'elles étaient ne suffisaient pour construire des vaisseaux de 1000 à 1200 tonneaux D'ailleurs cette amélioration présumée ne compense pas à beaucoup près les dégâts les dégradations multipliées que mes ateliers ont souffert depuis qu'ils sont occupés par la marine Je demande qu'il soit formé à l'Orient une commission contradictoire pour constater tant les améliorations s'il y a lieu que les dégradations sans nombre dont la réparation m'est due Un magasin a été abattu mes cales ont été détruites Trois édifices ont été entièrement consumés par le feu Il est donc indispensable de faire un procès verbal de rendu Ce préalable est nécessaire avant de procéder à la fixation des indemnités auxquelles j'ai droit de prétendre Salut et respect Veuvarnaud Un second courrier en Messidor en 5 ou là Trois semaines plus tard rédigé par son fondé de pouvoir bidard à qui elle a donné procuration enfonce le clou Depuis trois ans que ce chantier mon seul moyen d'industrie a été épréhendé par la marine il ne m'a été rien compté à valoir aux indemnités que je réclamais pour cette préhension ni à trois années de loyer qui restent dues Je m'adresse donc à vous citoyen ministre pour que prenant en considération la position malheureuse d'une mère de neuf enfants vous ordonniez de me payer la somme de 5027 livres fixés par le procès verbal de dégradation et celle de 45 livres pour loyer de trois années que la marine a occupé ce chantier etc. Jeanne-Louise Granière veut obtenir donc une indemnité prenant en compte le loyer et la dégradation de ses installations un courrier du 28 septembre 1805 indique l'envoi de 15 pièces relative à une somme de 156 000 francs réclamée par la négociante à Defermont Defermont c'est le directeur général de la liquidation générale de la dette publique le compromis achoppe sur la déduction d'une somme de 15 246 francs que la marine veut soustraire du montant de la créance au motif qu'elle a pendant le temps de sa réquisition procédé à diverses constructions il ne semble pas que la veuve obtienne satisfaction puisqu'à l'ouverture de sa faillite en 1810 elle indique dans ses avoirs une créance sur le gouvernement qu'elle estime devoir lui rapporter au minimum 150 000 francs alors Jeanne-Louise Granière dépose son bilan au greffe du tribunal de commerce de l'Orient en décembre 1810 la veuve Arnoux est l'unique exemple d'une négociante en faillite à l'Orient sous la Révolution et l'Empire sa déclaration de bilan fait état d'un actif de près de 485 000 francs et d'un passif de 203 000 ce qui la situe dans la moyenne du négoce elle déclare possédée pour 180 000 francs de biens immeubles soit un taux d'immobilisation de 37% donc elle a deux maisons rue de l'hôpital rue du port un domaine congéable près le passage Saint-Christophe à la limite de la ville en bordure de Scores et les boîtes très favennes une recherche complémentaire dans les registres de mutations nous a permis d'observer que la négociante avait acquis 5 biens en l'an 13 pour une valeur totale de 42 000 francs qu'elle revend en décembre 1806 pour plus de 49 000 ce qui lui permet de dégager un bénéfice de 6 700 francs un an plus tard en décembre 1807 elle se sépare de trois terrains idéalement situés sur les quais du port en juillet 1810 soit 5 mois avant le dépôt de bilan elle liquide les météries et les terres situées à Ker-les-Gans et Ker-Lutu à Quévin donc proche de l'Orient pour une valeur totale de 163 000 francs ce comportement témoigne d'une stratégie temporaire d'immobilisation du capital vers la terre puis dans un mouvement inverse de recherche de liquidités il semble bien en effet que ces liquidités manquent cruellement ce que confirme l'analyse du passif constitué majoritairement de dettes chirographères près de 150 000 francs sur un total de 203 000 elle se compose de 16 billets à orde et de 37 traites sur Paris dont les échéances ne sont plus honorées depuis le mois de mai 1810 ces dettes portent sur des montants variables de 725 francs jusqu'à 12 000 francs montant d'un cautionnement d'un billet à orde émis par son fils le fils aîné Laurent Arnaud dans la grande majorité des créanciers sont connus et appartiennent à la place lorientaise on s'étonne en revanche à ne pas trouver mention dans cette déclaration de l'outil industriel du chantier du blanc alors même que nous n'avons pas trace d'une quelconque vente ni même de l'existence d'une flotte qui témoignerait d'une activité d'armement l'activité de la veuve semble alors s'interrompre en 1810 après une première faillite évité de justesse en 1768 puis une seconde par son mari à la veille de la révolution et le long contentieux qui oppose sa veuve à la marine jeanne-Louise Granière est contrainte de déposer son bilan mettant définitivement fin à une aventure commerciale et familiale entamée 60 ans plus tôt alors que retenir au terme de cette présentation l'itinéraire de jeanne-Louise Granière et Marie-Victorine Colette nous offre deux cas d'études dissemblables et complémentaires sur le rôle joué par ces femmes négociantes dans un port breton à la fin du 18e siècle au début du 19e intégrée par leur alliance matrimoniale à ce milieu des affaires elles se retrouvent lors du décès de leur époux propulsés à la tête de l'entreprise familiale pour autant leur parcours est unique Marie-Victorine Colette jeune veuve de 25 ans poursuit l'activité en association pour protéger sans doute les intérêts de son fils mineur mais sans y prendre une part active elle se remarie trois ans après le décès de son mari avec un négociant établi et dont François-Louis Monistrol jeanne-Louise Granière de 22 ans son aîné et sans doute plus expérimentée tente de préserver après le décès de Nicolas Arnoux un capital déjà largement diminué par la faillite de 1780-89 elle agit seule en son nom propre son bilan enregistré à la fin de l'année 1810 semble marquer la fin de son activité dans les deux cas il ne semble pas qu'il y ait eu transmission à la génération suivante et de ce point de vue nos deux négociantes ont échoué dans la mission traditionnelle assignée aux femmes du négoce ce constat témoigne selon nous tout autant de la crispation des affaires sous la révolution et l'empire que de la situation précaire de cette veuve négociante femme face à une marine toute puissante dans le contexte de la guerre contre l'Angleterre on le voit le veuvage peut être le déclencheur d'une émancipation mais les sources démontrent une nouvelle fois que le dynamisme d'une société détenue par une femme négociante ne signifie pas systématiquement son implication effective et son rôle tiendrait peut-être ce qu'on disait ce matin à un management invisible donc elles sont peu nombreuses parce que peu visibles dans les sources économiques ces fameuses négociantes de cette élite du commerce maritime portuaire et le cas l'orienté d'ailleurs n'est pas isolé on observe la même chose dans les autres ports bretons en réalité quelques négociants promus par le veuvage et au total une vingtaine sur 657 négociants étudiés ce qui représente 3% du corpus force est de constater que l'observation faite par André l'Espagnol à Saint-Malo à la fin du 18ème siècle qui évoque cet effacement de ces négociants semble confirmé mais comment comprendre cette évolution tient-elle au contexte économique lié à la dureté et la durée du conflit sous la révolution et l'empire qu'il les incite guère à se lancer officiellement dans les affaires et se contenter plus d'un rôle de rentière est-ce que cela tient plus à une évolution culturelle ou démographique la question de l'émancipation des femmes dans le domaine économique nous contraint ici à des conclusions provisoires et nécessairement nuancées que seules des recherches systématiques et de plus grande ampleur pourront confirmer ou un film 5 7 10 10 10 12 13 13 12 13 Merci.